Et salut à tous et pour qu'on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'épopée FF14, on a fait le donjon qui nous permettait de débloquer en tout cas l'accès au mongul en partie. Et donc là on est à la fin du donjon et donc on a débloqué un nouveau défi, la couronne de l'Immaculée, où il semblerait qu'on va affronter Dunvossary enfin. Mais on a toujours pas accès à la dernière partie de la carte qui m'intéresse. Ici on sait toujours pas ce que c'est, bon, je suis partagé, il me reste quand même une belle zone à explorer quoi. Alors est-ce que c'est vraiment Dunvossary ? Yes ! Bonjour chers Dunvossary. Yes ! Mais bien sûr ! Ok, bon. Et bien à voir ce que ça va donner. Ok, m'a fait bien là. 5 secondes, vite. Ah non, le... Ah si ça a marché ! Ah j'ai cru que le dash m'avait totalement fucké de mon truc, mais non. Rail Royaume. Ok, bon, pour l'instant ça se passe, mais je sens où il y a des petits pièges. Ok, il y a des tonnes d'ades. On en a deux temps, donc euh... On est bien. Ok, on est un peu moins bien. Mais on pourrait faire ça, juste, hop. Ah, c'est enfin son attaque où il tape des points ? Non ! Ah, je serais tellement déçu de ne pas avoir son attaque avec les points. Je pense qu'il va se transformer à un moment ou à un autre. Ok, bon, ça fout toujours du monde là-dedans. C'est assez logique. Ah ! Ok, donc ne pas mettre de heal là-dedans. Parce que c'est pas cool. Ok, donc il a buff les ZAD. Moi, je vais continuer de le taper que lui parce que les ZAD... Carrément, je ne vais pas leur faire suffisamment de dégâts pour que ce soit intéressant. L'instant, c'est assez tranquille. Euh... Bah... Parce que voilà, on n'a pas envie de... Ah ! Ça y est, la transformation... Est entamée. Ok, on va mettre mon petit dôme. Comme ça, tout le monde est heal en même temps. Ah, super ! Bon, je fais mon dôme, il fait des trucs. Alors, fais voir cette transformation. Ah ouais, full transformation avant purgateur, du coup. Ah oui ! Ah oui, d'accord. Ah, il... Il change presque pas. Oh god, la transformation de ouf ! Ok. Ok. Et bah du coup, euh... Très bien. Sacré changement. Et du coup... Comme se reprenait le combat à zéro, hein. Ok. Donc ça, c'était le tank buster. Qui met assez longtemps à se déclencher. Ok. Ok. Je pense qu'il y a une épée qui cible chacun des joueurs. Et vu qu'on était pas mal regroupés. Ok. Ok. Attends. Alors. Oh, jolie zone. Ok. Pourquoi ? Ah non. Je me suis trompé. J'avais plus de shard. Je me suis trompé. La deuxième qui est mort. Ok. Je fais le long rez. Non. Mettez rez gentiment. Allez. Allez. Aïe, aïe. Ok. C'est là qu'il faut envoyer en terme de DPS. DPS, c'est le check qu'on voit là. Ok. Ok. Du coup, il reste celle du milieu. Ok. Je vais l'éclaffer. Je sais pas si c'est cool ça. Si. Ça avait l'air. Hop. Et comme d'hab sortie de zone. Ça va faire du dégâts. Je remets le bouclier sur tout le monde. Hop. Les. Oh. Facile. Et ça c'est quoi ? Résistance aux tranchants réduites. Chez tout le monde. Allez. Fait des énormes petites alvéoles. Impeccable. On danse un peu. Encore. Ça va. Ok. Mais avec ça qui va se déplacer. C'est pas le même qui se déplace. Ok. On tente la résurrection de Ray. Ok. Le plus à l'extérieur possible je suppose. Bah ouais mais bon. T'appuies sur ressusciter au moment où tu vois le gros sort. Comment te dire. Ça peut que mal se passer mon gars. Là. Là il vaut le bout d'un coup. Ça fait la résurrection. C'est la résurrection d'un coup. Qu'est-ce qu'on dirait ? T'es-tu pas. Qu'est-ce qu'on dirait ? Qu'est-ce qu'on dirait ? Voilà. Qu'est-ce qu'on dirait ou pas? Qu'est-ce qu'on dirait ? Qu'est-ce qu'on dirait ? Re-toutes-vous ! Cheromorat ! C'est pas... Ah, il s'excite un petit peu quand même sur la fin. Mais ça va. Ok, les rayons. Ça, c'est vraiment ultra facile. Ok, on en a un deuxième à faire, yes. Et là, on est bon. Celui comme ça, hop. Allez, petite fée. Ça, je sais que ça met du temps à se déclencher, même s'il y en a qui prennent des dégâts. Ils se ruinent juste après. Ouais. Bah, il semblerait que... Que t'es pas si puissant que ça, hein. T'as mis une petite rousse quand même des familles. Là, il n'y a pas à dire. Elle a déculotté. Elle a fait plaisir. Et, hop, on a celui qui reste, comme ça, c'est cadeau. Et du coup, bah non, on n'a pas besoin d'en mettre ma tête. Elle est re-cinématique. Ah bah non. J'ai rien dit. Ouais, si, attendez. Tout à fait, c'est bosserie. Apparemment, s'il y a pas... Enfin, c'est terminé. Toute la nuit va revenir dans Northbound. On va voir. Ah ! Vous quittez la couronne de les moléculés. Parlez aux soldats éclairs au pied du Mongul pour y revenir. Et bien, du coup, c'est parti pour une longue série de cinématiques. On va voir combien de temps. On a au moins 30 minutes de vidéo devant nous. On est extrêmement large. Il est toujours vivant, quoi. C'est mon père lui-même qui me l'a dit. Mon fils, tu incarnes l'espoir, la bonté et la justice. Tu seras le prochain dieu sur Terre. Ah, c'est donc son père qu'en est pactisé avec les Asiens ? J'ai mis en toi la chair d'un purgateur afin que tu puisses accomplir ta destinée. Ah, putain, ok. Donc même lui était entre guillemets manipulé depuis le début. Ah, c'est sûr qu'il était ravi de vivre sous mon toit à l'abri des purgateurs. Lasse, qu'en est-il à présent ? Si seulement vous aviez accepté de vous soumettre, que le diable vous emporte. Bah ouais, mais bon. Il n'avait pas à se laisser purgaturer comme ça ? Bah comment est-ce qu'on dit ? C'est de se faire transformer en purgateur comme ça en claquant des doigts ? C'est pas la fête ? Toi, aide-moi. Vite. Je suis ton dieu. Alors non. Pas mon dieu. Et on va entre guillemets t'aider en absorbant la lumière. Est-ce que du coup, Don Vosserie, la partie humaine va rester quand même ? Une fois qu'on va avoir enlevé la lumière du purgateur ? Bonne question. Ça se trouve, oui, hein ? Ah bah non. Disparition complète. Oui, parce qu'il s'est du coup transformé intégralement au grand purgateur. Tout en gardant, quand même, son esprit humain. C'est le seul purgateur qui gardait son esprit humain ? Du coup, ça a l'air de faire beaucoup de lumière tout ça. Plus que les autres, non ? Et attention ! Est-ce qu'on va réussir à tenir le coup ? Je sais pas si ce que déjà la dernière fois, ça commence à piquer. Mais là, ça me parait encore plus violent qu'avant. Bon, pour l'instant, ça va. Combien de temps ça va aller ? C'est une autre question. Regardez le ciel ! Yes ! Alors, est-ce que maintenant, il n'y a pas trop de ténèbres ? C'est une bonne question. À poire de l'écho, sûrement, sur Don Vosserie lui-même. Yes, vu qu'on vient de l'absorber. La populace est saute et ingrate. Si cette cité est encore debout, c'est uniquement grâce à ma clairvoyance. Mais ils osent ce qu'il y ait eu trop de victimes. On marche sur la tête. À moins qu'il ne s'agisse d'un vilcou monté par ceux qui convoitent mon trône. Oui, ce sont forcément eux, ces salauds rêves de ma chute. Mais cela n'arrivera pas jamais de la vie. Je compatis, gouverneur. Que voulez-vous, c'est le fardeau des grands hommes d'avoir à justifier leurs actes auprès du petit peuple. C'est une voix qu'on connaît, ça. Qui êtes-vous ? Vous n'avez rien à faire ici. Pardonnez ma hardiesse. En réalité, je suis venu vous faire une proposition. Saleté d'Asien. C'est ça, c'est donc bien son père qui a pactisé avec les Asiens. Mais bon, en même temps, comment dire non à l'époque ? Enfin... Magnifique. C'est tout simplement magnifique. Grâce au monstre rattaché à mon fils, les purgateurs lui obéissent comme de gentils petits toutous. Avec un tel pouvoir, mon clan n'aura plus à craindre ni pour son prestige, ni pour ses privilèges. Et bientôt, nous aurons le monde dans le creux de notre main. Ah, ils l'ont juste mal utilisé le pouvoir. Sans ça, ça aurait pu être vachement pratique. Je prédis pour ma part que les hommes cesseront de guerroyer. Qu'il n'y aura plus de progrès. Mais une stagnation durable et paisible. Un monde baigné de lumière. C'est tout le bien que je vous souhaite. Pardon, que les Asiens vous souhaitent. ... Est-ce que c'est notre ami Emetzel ? Je suis pas sûr. Sa voix me... J'arrive pas à savoir. Ah merde, ça y est trop plein de lumière. C'est bien. Hébert, où es-tu ? Il est possible que j'ai besoin d'un peu d'aide. Tu m'entends ? Qu'est-ce que ça va ? Non, ça va pas là. Je veux dire, ça se voit un peu... Oh non ! Il a accumulé trop de lumière. Si ça continue, il va se transformer en purgateur. Urianger, tu as forcément prévu ce cas de figure. Dis-nous ce qu'on doit faire. Vite ! Seul le véritable guerrier des ténèbres peut faire quelque chose. Putain, aussi vite que ça ? Vache ! Je suis pas encore un purgateur. Calmez-vous. Comment ça ? Genre, c'est toi qui va te transformer, du coup, Inxar ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je vais rediriger toute cette énergie vers la tour de Cristal. Et me téléporter avec elle dans un autre monde. Euh... Ça risque de foutre le bordel dans ce monde-là. J'ai appris l'existence des reflets. Je n'ai vécu que pour cet instant. Comment ça ? Quoi ? Quoi ? Non, il ne veut pas l'extraire. Je vous en conjure. Juste pour cette fois, n'intervenez pas. Peut-être dans un monde qui a trop plein de ténèbres ? Pour rééquilibrer, du coup ? Je commence à comprendre. Urianger, tu étais au courant de son plan depuis le début, n'est-ce pas ? Une téléportation aussi hasardeuse n'a aucune chance d'aboutir. Même s'il le voulait, l'Exarc ne pourrait pas atteindre un autre monde. Et il le sait pertinemment. Il est en train de cacher délibérément ses véritables intentions à notre ami. Il veut rester dans le flux entre les mondes. Dans le néant. Putain. Alors s'il sacrifiait avant de savoir qui c'est, ça va chier par contre. Déjà, de sacrifier nous. Nos héros s'apprêtent à célébrer leur victoire. Voilà qu'un petit malin vient jouer les troubles faites. C'est une façon comme une autre de conclure un récit. Hébert, mais il fait quelque chose. Un jour, tu en riras. Après tout, ton histoire à toi est encore loin d'être achevée. Non mais l'Exarc ne peut pas disparaître comme ça. Tu ne perds pas grand chose. Juste un pauvre type dont tu ne connais pas le nom. Alors, haut les coeurs. Non mais ce n'est pas possible. Ah ! Qui c'est ? Si, il l'appelait par son nom parce que sinon, moi je ne me rappellerai pas. On ne le dit pas. Attendez, il a les yeux rouges ? Mais ce n'est pas Zeno. Ah, je ne me rappelle plus. Je ne comprends pas. Mais pourquoi Hébert n'intervient pas ? Alors qu'il a la capacité d'arrêter ça. Mais... Mais quel enfoiré. Putain, il avait tout prévu quoi. Seuls les détenteurs de l'Oeil Vermillon, les véritables descendants d'Alag, sont capables de contrôler la tour de Cristal. Ce qui exclut d'office tous les habitants du premier reflet. Cet homme a traversé les mondes. Peut-être même le temps. J'étais curieux de connaître la finalité de son petit manège. Dire qu'il voulait simplement sauver son idole. J'en frissonne tellement c'est risible. Désolé, mais nous avons déjà des projets pour ce monde. Tu peux garder le tien. Ah non ? C'est une espèce d'ordure. C'est calme mes mignons. Votre ami Lexarque respire encore. Ce serait dommage de m'obliger à la chave, non ? Eh bah, ça me dit rien. Je suis déçu mais à un point Je caressais l'espoir que tu absorbes toute cette lumière sans défaillir Et regarde dans quel état tu es C'est pathétique On dirait que tu vas devenir un monstre d'un instant à l'autre Si putain ça y est je me rappelle sa ventilée dans mon cerveau C'est lui qui scelle la tour de cristal dans notre monde Qu'on voit durant les raids ou les défis je sais plus ce que c'était à l'époque Donc c'est à l'époque de Rianne Reborn qu'on l'a vu Il se scelle à l'intérieur de la tour de cristal de notre monde Et du coup c'est là qu'il s'est téléporté Oh putain qui est bien Quoi mais pourquoi comment à l'époque il a pu savoir Moi je pense que c'est pas lui On va quand même me poser la question Je suis un assien Ai-je besoin de le rappeler J'existe uniquement pour permettre l'unification des mondes C'était pas sa voix j'ai l'impression quand même Il y a un siècle J'ai chargé mon camarade Logrif Yes Ok Ok Yes jusque là ça Ça me dit pas pourquoi vous vous êtes rapproché de nous Il me semble vous avoir déjà répondu maintes fois à ce sujet Vous savez je ne vous ai jamais menti sur mes intentions À mes yeux vous constituez un bon échantillon de l'espèce humaine actuelle Grâce à vous, je peux évaluer son potentiel physique et mental et prendre mes décisions en conséquence. Il veut nous analyser, comprendre comment on agit, pourquoi ? Alors non, sinon on ne veut pas l'unification des mots. Désolé, mais je n'ai aucun intérêt à m'associer avec quelqu'un de faible, que je dois constamment tenir par la main. Tu me mettais à l'épreuve depuis tout ce temps, et on a échoué, c'est ça ? J'ai rarement entendu quelque chose d'aussi prétentieux et égoïste. C'est pas fini, même pas. Encore échoué. Personne ici n'aurait eu envie de manger dans la main des haciens, quand bien même on aurait réussi ton test. De toute façon, oui, clairement. Jamais nous, on n'y fera rien. On ne va pas créer des fléaux. L'énergie que votre ami a accumulé aurait de nouveau jaillit sur le monde, et nous serions revenus au statu quo, ni plus ni moins. Tout me va, tant que la lumière ne quitte pas le premier reflet. Je dois avouer que votre ex-arc m'a fait une petite frayeur avec son plan farfelu. Mais putain, ça fait... C'est-à-dire que ça fait combien de temps qu'il prévoit cette extension ? Depuis le début ? Sérieusement ? Non. Je suis pas d'accord. C'est un peu plus tard. Les habitants de ce monde prendront les armes contre toi bien assez peu, mais tu les écraseras avec une implacable force. Pour eux, ce sera de désespoir. Nous avons aucune chance de gagner, c'est la fin. Les hommes sont veules et impuissantes. Quelle ironie. C'est finalement toi qui va leur imposer l'état de stagnation que recherchait Vosserie, mon part, les conjoints dans la béatitude, mais dans une détresse sans fin. Sur ce, tu as un monde à piétiner, et moi, d'autre ça, à vous faire, si tu veux bien m'excuser. Ah, il l'a pas tué. Je vais le garder en guise de l'eau de consolation. C'est que je n'ai pas gagné grand-chose à vous côtoyer, finalement. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait rien à apprendre d'humain défectueux. Mais celui-ci a accumulé une telle somme de connaissances au profit de son héros. Je devrais y trouver mon compte. Putain, mais quel enfoiré celui-là ! Pauvre de toi, tes amis d'aujourd'hui seront tes ennemis de demain. Le moment venu, vous vous en protourez. S'il te reste un semblant de conscience, et que tout cela est trop doux pour toi, viens à ma rencontre. Je te tiendrai compagnie, et nous pourrons ouvrir ensemble de ton calvaire. Mais quelle enfoiré ! Ma demeure repose dans les profondeurs de l'océan obscur, dans un lieu baptisé la Tempête. Ok, donc la dernière zone, c'est ça, de mer. Je t'attendrai, mon cher monstre. Suffit. Je ne suis pas un monstre. Il n'y a pas encore, il est loin de l'être. Il faut qu'on se calme tout de suite. Ah. Bon, on n'est pas transformé. Que s'est-il passé, enfin ? Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que je ferai trop plein de lumière ? Emmett Selk a enlevé l'exarque du cristal, puis il a disparu. Juste après que tu as perdu connaissance. Ok. Rin s'est précipité à ton chevet et t'a prodigué les premiers soins. Je veux dire par là qu'elle a empêché la lumière de causer plus de ravages dans ton corps. Ah, yes, bien joué, Rin. Elle a réussi à stabiliser plus ou moins ton état, mais elle ne s'est attaquée qu'aux symptômes, pas à la maladie. En clair, tu n'es pas tiré d'affaire. Il n'y a que toi qui peux nous sauver, là. Je le sais. Fais quelque chose. Voilà où nous en sommes. Ah, et du coup, la lumière est revenue partout. Vu qu'on ne l'a pas éradiquée. Ah, non. Assez un petit peu. Pas autant qu'avant, mais quand même. La situation est la même partout. Sur l'île de Colusia, à Raktika, en Amaren, en île Meg, Novrante baigne à nouveau dans une clarté permanente. Ça semble moins violent qu'avant, quand même. C'est la présence du réceptacle de la lumière des grands purgateurs qui cause ce phénomène. Ta présence. Tes camarades sont les seuls au courant. Ils t'ont transporté jusqu'au pied de la falaise et ont dit aux gens là-bas que la lumière était revenue pour une raison inconnue. En ce moment même, ils font le tour de Norvante pour tenter d'apaiser la population tout en cherchant un remède au mal qui t'affecte. Ah oui. Effectivement, je suis un peu lumineux. Un petit peu. Je veux bien que j'ai un pelage blanc, mais quand même, ça fait un peu beaucoup là. Si tu as la force de marcher, je te conseille d'aller faire un tour en ville. Ça te fera plus de bien que de rester ici à te torturer les ménages. Mais c'est pas possible qu'on ait pas tilt qui... Bah moi si, mais faut pas le dire dans le jeu vu que je parlais le moment dans le jeu. Et du coup, ni lui, ni moi, on est capté que lui avait la capacité d'enlever justement cette lumière. Parce que c'est le cas. Il peut, c'est sûr. Ah, j'aurais pu aimer un espèce de petit puff, un petit truc. Tout à fait, on est réveillé. Ok, bon, il est content de nous voir debout. Ok, bon. Ces habitants sont un peu tous inquiets. Il faut qu'on va aller au moins les rassurer un chouïa sur notre état. Ces portées là, ce serait un petit peu dommage. Let's go à pied. Alors, Bragi, regarde, on va bien. Ouais, il t'a flippé un peu ta race, parce que bon, je t'ai pas en très grande forme, mais bon, ça va mieux. Ah, l'alcool cycle mort a repris. Prendre visite à... Chez Samil, à la clinique. Ah bah oui, forcément. Les médecins ont dû un petit peu nous aider et nous en remettre. Hop, et je sais que la clinique, elle est là-bas, en bas. Petit à petit, ça y est, je commence à... analyser la zone, comprendre. C'est mieux. Alors. Très cher docteur, regardez, je vais bien. Ah, ils ont interné toute visite. Super. Ah, Rin a quand même dit qu'on était au point de se transformer en Purgata. Moraine du cabinet des curiosités. Lui aussi, il se fait un son donc. Ah, TP au cabinet des curiosités. Yes. Allez. Hop, petit sprint qui est revenu. cabinet des curiosités. Cabinet des curiosités. Hop, c'est derrière. Bien alors, Moraine. Ah, est-ce que c'est pas l'occasion d'apprendre un peu plus sur le monde ? Chaque fois qu'on va le voir, on apprend des trucs pas mal. On étudie toujours ses livres. Non, tout à fait, c'est bien moi. Ah, du coup, il cherche une explication pourquoi le ciel est redevenu tout lumière. Mais bon. C'était ta crambe. Il a réussi à faire revenir la nuit et le retour arrière intégral. Ok, et les ouvriers qui bossent. Peut-être que ici, du hall des justes. Quand on a TP au hall des justes. Mais je suis pas sûr. Est-ce que pour une fois, je vais mettre TP au bon endroit ? Yes ! Et petit à petit, comment ça, entrer ? Alors, Catliss. D'accord, donc les gens viennent l'avoir pour Lexar qui est pour moi. si tu veux jeter un oeil à mon équipement, pas de soucis. Aucun problème, améliore mon équipement autant que tu veux. C'est déjà du très bon matériel que j'ai. Ah ! ça risque de prendre du temps. Tout à fait un boulot pour lui. Il s'agit à lui. Fait lui-même ses courses. C'est un équipement que tu as pensé à lui. Putain, mais ses éclairs de génie te seraient trop l'humour à mon avis. Ah ! Grénault, très bien. Grénault, on l'a déjà vu. Ok. Bon. Il semble-là qu'il y ait quelqu'un qui est capable de nous faire du bon équipement. Ça serait pas mal, effectivement. D'accord. Bon. Eux, ils laissent un peu tomber. Ils sont pas capables de nous faire de meilleurs équipements. Merci, mon ami, d'être venu me voir pour... pour voir que j'étais en forme. super inquiète, c'est pas le lendemain de défaite. Ouais, réellement une défaite. On a quand même battu... On a quand même battu de nouveaux seris, quoi. Merde. Ok, c'est pas méga ouf, mais... Bon, quand même. Mais tu as rien. Bon, et bien sûr, c'est belle parole. Après avoir, ça y est, retrouvé qui était l'exarche, on le sait. Il vient et bien de notre monde à nous. Il a scellé la tour de Cristal. Ça revient. C'est parce que ça date d'il y a tellement longtemps. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, il s'est retrouvé ici. Et l'enfoiré d'Aimelcel, bon, forcément, il continue ses traquenards. C'est-à-dire, on va forcément, du coup, aller dans ce qu'on appelle la tempête, je crois que c'est ça qui n'est. Du coup, la zone qui nous reste explorée ici. Ça, sûrement, son palais, ça demeure, comme il l'appelle. Ça a l'air d'être pas mal grand, quand même, ça demeure. C'est la moitié des lacs, quoi. Quasiment la moitié de collision. Donc bon, c'est rien d'être une belle demeure. Et puis, qu'on trouve enfin un moyen de se débarrasser de cette lumière. Moi, je suis persuadé que c'est Hebert capable de le faire en tant que... Certes, il a été guerrier de la lumière, mais je pense que c'est lui le plus proche d'être un véritable guerrier des ténèbres, donc il devrait être capable d'annihiler une partie de la lumière. Ou en tout cas de l'absorber vu que ça reste une âme, il peut peut-être voyager, aller ailleurs dans un autre monde et faire en sorte que ça inonde plus ce monde là, quoi. Bref, on verra tout ça. Je vous dis merci à tous. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada